Les provinces canadiennes ont toutes déjà leurs plans sur les changements climatiques. Huit de ces provinces ont une cible moyenne de réduction de 14 % sous les niveaux de 1990 d'ici 2020. C'est presque cinq fois plus que les conservateurs proposent. Comment le premier ministre nous fera-t-il avaler qu'il fera preuve de leadership à Copenhague, alors qu'il ne prévoyait même pas y aller il y a à peine deux heures? Soyons sérieux, il n'a pas de plan, il n'a rien. Allons-nous devenir la risée du monde entier? Le Parti libéral veut nous donner des leçons sur la partie de l'attaque sur le carbone, des cibles européennes imposées dans un continent nord-américain. J'ai une question pour le député. Il a déclaré il y a quelques semaines que nous devons en savoir davantage sur la position des Américains avant de nous décider. Il n'a pas entendu parler de la position américaine. Elle est la même que celle du Canada. Pourquoi insiste-t-il pour isoler le Canada? Monsieur le Président, le ministre peut faire tout le sarcasme qu'il veut, dire tout ce qui lui passe par la tête, mais le fait est qu'il n'en a pas de plan après quatre et trois ministres. Le Canada non plus n'a pas de plan. Nous allons participer aux négociations les plus importantes et les provinces et les municipalités ont été laissées pour compte. Quand le premier ministre, après son changement de position sur Copenhague, fera-t-il preuve de leadership et donnera-t-il ordre à son ministre de donner au Canada un plan? Le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, les Canadiens savent que les seuls qui essaient de se débattre, ce ne sont pas les libéraux. Ce sont les libéraux et ils ont bien de la difficulté à s'en sortir. Notre plan sera harmonisé dans l'ensemble du continent, intégré avec un traité international que nous sommes en train de négocier à Copenhague. Le gouvernement conservateur, lui, ne fera jamais ce qu'ont fait les libéraux. Nous n'allons pas nous rendre à Copenhague et adopter un traité qui va nuire à notre économie.